M. Sidi Mohamed Farhan, bonjour. Bonjour madame. Alors répartition rationnelle des dotations financières entre secteurs d'activité, plafonnement des dépenses selon les capacités de financement de l'État, une gestion rigoureuse des investissements publics, ces objectifs inscrits dans l'action du gouvernement depuis 2015, ont-ils été atteints ou pas du tout, puisqu'actuellement nous sommes en situation de déficit de près de 11 milliards de dollars. M. Farhan. D'abord, permettez-moi, je saisis cette occasion pour souhaiter à vous, à l'équipe de la chaîne 3 et aux auditeurs, plein de succès dans leur vie professionnelle. Pour répondre à votre question, si vous permettez, je voudrais donner un aperçu sur l'économie et la structure de notre économie, n'importe quelle économie, qui est basée, qui est aussi simple lorsqu'on voit l'intervention des quatre agents économiques, qui sont l'État, les ménages, les entreprises non financières et les entreprises financières, avec bien sûr le secteur extérieur, et avec l'ensemble des interrelations qui sont entre ces agents économiques. Donc, c'est aussi bien simple que très complexe. Alors, pour revenir à votre question concernant ce qui a été contenu de les tensions sur nos équilibres internes et externes à partir de juin 2014, il y a eu la réaction déjà, c'était en 2015. Il y a, dans la loi de finances complémentaire de 2015, on a institué un article pour dire que dorénavant, à partir de la loi de finances 2017, on a mis en place la triennalité du cadre budgétaire de manière générale. Donc, on travaille sur trois années. Et, à partir de 2017, dans la loi de finances 2017, on a plafonné les dépenses, parce qu'il fallait, si on veut éviter qu'il y ait une complication, des tensions plus graves sur nos équilibres, surtout internes, il fallait qu'on mette en place et on dégage un espace budgétaire pour que les déficits soient moins importants, c'est pour ça qu'il y a eu un plafonnement de la dépense publique sur les trois années, et on peut le revoir sur la loi de finances complémentaire de 2017. Pourquoi ça n'a pas été... On est revenu un petit peu sur cette trajectoire budgétaire, c'est, compte tenu du volume de la dépense qui était en cours sur le plan quinquennal 2014-2019. Alors, on parle de plafonnement de la dépense, mais on a continué de dépenser sans compter au-dessus de nos capacités actuelles, puisqu'on se retrouve en situation de déficit financier équivalent à 11 milliards de dollars. Comment on peut le justifier, alors qu'on avait pris un certain nombre de mesures qu'on devait appliquer ? On ne les a jamais appliquées, M. Farhan ? Ou on tarde à les mettre en œuvre ? Non, c'est que tous les instruments et les réformes étaient connues. Elles pouvaient être mises en place et mises en œuvre. Simplement, c'est qu'on est tombé dans une situation très difficile, avec la complication de la baisse de la recette, essentiellement sur la fiscalité pétrolière, compte tenu du prix, et sur la balance de paiement, compte tenu des recettes, des exportations de recarbures. Donc, il fallait gérer cette situation. Plus, il y a, il faut dire qu'aussi, il y a certains ordinateurs, ils ont accéléré un petit peu leurs dépenses, sachant bien qu'on est en train d'aller vers le plafonnement de la dépense. Alors, si vous vous rappelez, les premiers mois de 2017, il y avait un flux et une tension sur la trésorerie de l'État très, très, très importante, à tel point qu'au niveau du ministère des Finances, c'était chaque semaine, il y a encore un comité de suivi de la trésorerie qui se réunissait chaque semaine pour suivre les dépenses et les recettes. Ça a été très, 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 très difficile. Et là, je peux dire qu'il y a un peu la faute aux ordinateurs qui ont mis les pouvoirs publics devant des fois des fêtes accomplies où ils ont lancé des projets qui étaient, qui devaient être gelés. Ordinateurs, c'est qui, exactement, pour être précis, c'est qui les ordinateurs ? Certains secteurs d'activité ? Il y a beaucoup de secteurs d'activité. Beaucoup de secteurs, au niveau de manière générale, c'est beaucoup de secteurs d'activité qui ont procédé de la manière. Bien sûr, chacun a essayé de préserver ses propres projets. Le logement le plus budgétivore, qui consomme plus d'argent, ou d'autres secteurs, par exemple l'eau, les routes, les travaux publics, tous les secteurs ? C'est pratiquement la plupart des secteurs qui étaient concernés. Et je disais, c'est tout à fait au début des premiers mois de 2017. Alors, par la suite, bien sûr, il y a, avec certaines instructions de M. le Premier ministre, du ministère des Finances, où on a régulé par la suite ces dépenses, qui ont porté un peu préjudice à... Ils ont laissé filer le déficit au cours de 2017 et 2018. Est-ce que dans tout ça, on peut prendre en considération aussi les effets de la surfacturation et les surcoûts de certains projets ? Puisque même le Premier ministre l'a évoqué récemment, dans la loi de finances, 500 milliards d'euros d'euros sont inscrits au titre de paiement des surcoûts des projets, parce qu'ils n'ont pas été suffisamment maturés. M. Farhan. Alors, il faudrait qu'on revienne un petit peu en arrière pour dire que c'est vrai, les réévaluations, ce qu'on appelle, c'est les réévaluations, les réévaluations des projets, ils étaient très importants à un certain moment. Par la suite, ils sont... Ils étaient à 1 200 milliards de dinars. On est revenu à des niveaux plus bas, 700, 400, on est arrivé même jusqu'à 200. Il y a plus ou moins une certaine maîtrise, une certaine maîtrise des réévaluations et de la maîtrise, l'étude des projets, surtout avec, bien sûr, pour les grands projets, c'est eux qui consèlent le plus, avec l'apport de la CNED, la Caisse nationale pour l'équipement de développement. La surfacturation et les surcoûts des projets nous ont coûté très cher ? Alors là, c'est une... Il y a des institutions qui sont mises en place pour suivre ces surfacturations. S'il y a surfacturation, il y a, par exemple, au niveau de la Direction générale des impôts, il y a la liste des fraudeurs. Et il faut dire que si quelqu'un d'importateur est inscrit sur cette liste de fraudeurs, c'est très difficile pour lui. Par la suite, il faut vraiment juste une justification très importante pour qu'il puisse être retiré. Et il perd beaucoup de choses. Il perd en matière de financement bancaire, il perd en matière d'importation des produits qu'il importait auparavant. Alors, surcoût des projets, faute de maturation, c'était pratiquement en 2012 l'équivalent de 1 200 milliards de dinars. Ça a baissé pratiquement. Le Premier ministre a parlé de 500 milliards de dinars qui sont inscrits dans la loi de finances actuelle pour justement verser ces surcoûts de facturation. Est-ce qu'on ne prend pas en considération les orientations du gouvernement qui appellent depuis quelques années déjà à la maturation des projets de telle sorte à éviter ces surcoûts ? M. Farhan, est-ce qu'on est toujours dans la même tendance ? On n'applique pas les décisions que l'on prend. M. Farhan, est-ce qu'il y a une amélioration ? Je disais qu'il suffit de voir un petit peu le niveau de la réévaluation, les montants qui ont baissé. M. Farhan, est-ce que 200 milliards, c'est beaucoup ? Ça n'empêche. Par rapport à 1 000 milliards, à 700 milliards qui existaient auparavant, il y a maintenant... Il faut dire aussi que depuis 2001, et pratiquement à partir de 2005, il y a beaucoup de projets très importants, soit l'autoroute, soit le chemin de fer, et c'est des choses qui ont été lancées en même temps. Et il faut dire que, bien sûr, on manquait plus ou moins d'expérience en la matière pour mener l'ensemble de ces grands investissements en même temps. Alors, vous avez parlé de situation difficile, elle le sera encore davantage dans les trois prochaines années, puisque nos réserves de chance sont en train de fondre très rapidement. Nous sommes à l'équivalent de 82 milliards de dollars de réserve de chance. C'est le gouverneur de la Banque d'Algérie qui a annoncé ces chiffres. On terminera peut-être l'année... Jusqu'à juin. On a terminé l'année peut-être avec celle, puisqu'il y aura les chiffres qui seront consolidés d'ici le mois de mars prochain, à 75, 72 milliards de dinars. Comment considérer la situation financière ? Est-ce qu'on est dans le rouge, M. Farhan ? On a encore de la marge de manœuvre. Trois ans. Trois ans. On peut dire que jusqu'à 2023, on a la possibilité de remonter la pente et de... Il faut parler des déficits. Je crois qu'il faudrait... Les sources de déficits, c'est... Il y a d'un côté, pour le budget de l'État, c'est la dépense. C'est la dépense, donc, on va aller vers... On est en train de rationaliser, on est en train de dégager de l'espace budgétaire. Il y a des réformes structurelles qui sont... Ils ont été lancées et il faut qu'on se mette d'accord que les réformes structurelles profondes ne donnent pas de résultats rapidement. Mais il y a des choses en matière de... de réformes. De réformes au niveau du budget, des réformes au niveau du commerce extérieur qui peuvent donner des résultats rapidement. Alors, au niveau de la dépense, on a... Certes, il faut... Il faut, par exemple, pour le fonctionnement, il y a presque plus de 80%. C'est entre deux rubriques. Là, c'est les salaires des fonctionnaires et les transferts sociaux. À eux, c'est presque dans les 3 500 milliards. Donc, c'est très important. D'un autre côté, en matière de balance de paiement, les tensions sur nos équilibres extérieurs, c'est les importations de marchandises et on oublie souvent les importations de services qui représentent entre 10 et 11 milliards par an et constituées principalement par... Bien sûr, soit des... Essentiellement, c'est le transport maritime, à peu près 3 milliards, et le BTP, et toutes les études qui concernent la construction, 3 milliards et demi pour 2017. C'est des niveaux énormes. Ce sont des... Ce qu'on appelle des déficits structurels auxquels il faudrait vraiment donner de l'importance. Pour le maritime, on est en train de renouveler la flotte parce que la plupart de nos marchandises sont importées et sont affrétées par des compagnies étrangères. On a déstructuré, on reprend aujourd'hui. Les transferts sociaux, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire de façon concrète ? On a tendance à penser qu'au niveau du ministère des Finances, on fait un pas en avant, on fait 10 ans en arrière. Et que cette possibilité d'aller vers le ciblage des subventions n'est toujours pas adoptée. Il n'est pas adoptée parce que d'abord, madame, il faut dire que c'est une réforme très sensible. Il faut qu'on le reconnaisse. C'est pour la paix sociale aussi ? Non, 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 c'est très sensible. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper comme ont fait plusieurs pays, même des pays producteurs tels que l'Iran, tel que l'Iran, tel que le Nigeria, ils ont fait marche arrière. Dès qu'on se trompe, on ne peut plus aller et parler encore de réformes des transferts sociaux. C'est pour ça qu'il faudrait prendre le temps qu'il faut. Le dossier, il est au niveau du ministère des Finances. L'ensemble des départements ministériels qui sont impliqués dans les transferts sociaux sont impliqués et on avance doucement, mais sûrement. Alors, M. Sidi Mohamed Ferhan, je voudrais revenir sur ce que vous avez abordé dans la première partie de l'invité de la rédaction par rapport aux transferts sociaux. Vous dites que c'est un dossier très sensible. On ne doit pas se tromper. On doit prendre le temps nécessaire pour choisir le bon procédé, à savoir aller vers le ciblage éventuellement de ces subventions. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire de façon concrète au niveau de votre département ministère, à savoir le sein, les finances ? M. Ferhan. Alors, pour la réforme des subventions, d'abord, il y a un état des lieux qui a été dégagé à travers l'enquête de consommation de l'ONS en 2011 qui a démontré que et pourquoi on devrait commencer d'abord par les produits énergétiques. Ils consomment en termes de subventions le plus important, à peu près dans les 1 700 milliards qui ont été évalués pour 2017. 1 700 milliards de dinars uniquement pour les subventions adressées aux produits énergétiques, gaz, électricité et les carburants. Donc, c'est pour ça qu'en principe, on a déjà commencé à partir de 2015 à relever les prix et surtout à travers la taxe. Maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, c'est qu'il faut dire qu'il faut dire que également, son attraque, son Elgaz et Naftal, ils sont aussi pénalisés dans cette affaire-là de subventions. Il faut dire que son attraque cède le baril de pétrole à presque 13 dollars le baril, que le gaz aussi, il est au-dessous de 1 dollar la BTU. Tout ça porte préjudice. Et son Elgaz, et aussi son attraque, cède du gaz naturel à son Elgaz à un prix très bas. Et là, ça se répercute sur leur profit, sur leur gestion quotidienne. Donc, il y a l'État. Et l'État, par exemple, on parle de subventions implicites, madame. Implicites, c'est-à-dire elles ne passent pas par le budget de l'État. Les 1 700 milliards de dinars ne passent pas par le budget de l'État. C'est l'État qui, dans deux ans, trois ans, revient pour payer le découvert de certaines entreprises et son attraque qui demande le différentiel, son Elgaz à travers le prix qui est administré pour le gaz et l'électricité, le kilowattheure. Donc, il y a tout un monde qui perd dans l'affaire et c'est l'État qui débourse après deux ans, trois ans. Il y a aussi les transferts sociaux qu'on appelle explicites directs qui passent par le budget de l'État. c'est aussi globalement 1 700 milliards. Mais quel est le déficit qui est versé aux entreprises telles que son attraque ou son attraque pour combler justement le différentiel entre le prix de revient et le prix de vente du carburant ? Ça s'accumule sur plusieurs années. Un ordre de grandeur, par exemple ? 500 milliards, 400 milliards, c'est sur deux ans, trois ans qu'il s'accumule et les entreprises viennent vers l'État pour lui demander de payer le différentiel. Donc, là, c'est un poids et des tensions très énormes qui arrivent sur le budget de l'État. Mais si on continue sur ce rythme, est-ce qu'on va vers l'asphyxie de ces entreprises ? Non, non, non. Non, ils ont, pour le moment, ils ont la capacité, ça. Et cette réforme des subventions, ça va permettre de libérer, de libérer, si vous voulez, je vais paraphraser l'énergie pour ces entreprises, son élgaz et son attraque pour qu'ils puissent investir et élargir leur potentiel productif. Mais à quand la réforme des subventions de façon concrète allait vers le ciblage des produits et non pas des personnes, M. Farhanès, qu'il faudrait d'abord commencer par le carburant puisqu'il y a déjà quelques années, au niveau du FMI, on avait considéré que subventionner le carburant était une injustice parce qu'on permet à quelqu'un d'avoir quatre véhicules au moment que la nôtre pauvre il prendra les transports en commun. on va dire globalement ce qu'a donné comme résultat l'enquête de l'ONS. C'est qu'il y avait des abus. Oui. Le décile 10, le plus riche, consomme six fois de carburant que le décile 1. Comment rétablir cette injustice aujourd'hui de façon concrète ? Qu'est-ce que vous devez faire ? C'est progressivement en économie qu'est-ce qu'on dit ? On dit la meilleure chose c'est la vérité des prix. Mais étant donné que la politique sociale de l'État depuis 1962 elle est différente par rapport à n'importe quelle politique sociale dans le monde. On ne peut pas déroger à cette politique sociale. Donc il ne faudrait pas que les moins nantis les moins riches on peut dire jusqu'à un nombre de 50% ou 60% de la population qui doit continuer à bénéficier de l'apport des subventions de l'État mais en profitant eux seuls et les autres ils ont les moyens de payer leur carburant. C'est-à-dire on révise un peu le principe des subventions en maintenant le caractère social de l'État c'est-à-dire les plus vulnérables on ne les touche pas ? On ne les touche pas. On ne les touche pas ils seront ils seront préservés leur pouvoir d'achat doit être préservé Mais aujourd'hui quand est-ce qu'on verra éventuellement maturer ce dossier de la question des subventions notamment en ce qui concerne les produits alimentaires M. Farhan ou toutes les subventions ? Il faut attendre deux ans trois ans quatre ans ? Est-ce qu'on a le temps pour le faire ? Alors C'est-à-dire pour dire que si c'est un peu plus facile je dirais plus facile pour les produits énergétiques ou le déséquilibre est très flagrant entre les riches et les pauvres en matière de consommation des carburants pour l'alimentaire ça pose davantage de problèmes surtout pour les produits et les produits alimentaires il faudrait que ça se passe il y a un principe ça doit se passer graduellement et progressivement dans le temps ça peut cette libération des prix peut prendre cinq ans dix ans c'est les pouvoirs publics qui doivent en décider Oui mais tout est subventionné en définitive M. Farhan si on revient par exemple au logement il est subventionné et il est budgétivore il consomme l'équivalent de 800 milliards de dinars annuellement en termes de subvention Alors dans les subventions implicites il n'y a pas uniquement il n'y a pas uniquement les produits énergétiques il y a les intérêts qui sont pris en charge par les banques publiques et donc pris en charge par l'État donc tout ça on va y aller graduellement il y a les produits énergétiques les produits les produits alimentaires et graduellement mais l'essentiel c'est de mettre un mécanisme rodé et qui sera pris en charge par les Algériens eux-mêmes qui doivent par la suite à chaque fois que les pouvoirs publics veulent aller vers enlever une catégorie de subvention qu'on soit capable d'introduire progressivement la suppression progressive des subventions de par exemple des taux d'intérêt de l'eau qui est aussi subventionnée mais est-ce qu'on peut continuer avec ce rythme de dépense aujourd'hui certains considèrent que nous dépensons plus que nous gagnons et c'est la réalité puisque nous avons par exemple par rapport en termes de déficit dans la loi de finances qui est relevée c'est que nous avons entre 3 milliards de dollars de dépense nous avons 44 milliards de dollars d'importation un déficit financier équivalent à 11 milliards de dollars et nous avons parallèlement le FFR le fonds de régulation des recettes qui est vide monsieur Farhan ça c'est une réalité oui c'est une réalité et nos réserves sont à juin 82 milliards de dollars oui il va encore baisser bien sûr à fin décembre 2000 2018 à combien à peu près on aura autour de 80 milliards un peu peut-être 79 80 milliards de dollars de réserve de change mais ça reste toujours un matelas très important maintenant c'est la mise en place la mise en place et la mise en oeuvre de réformes structurelles il y a des réformes qui doivent être lancées rapidement au niveau de en matière budgétaire en matière fiscale en matière de financement en matière budgétaire c'est c'est on va avec maintenant le vote de la la l'olf maintenant et à partir de 2023 on va travailler sur des budgets des budgets programmes on passera du budget moyen à un budget programme avec des critères de performance chaque ministère doit venir avec des critères de performance c'est en 2023 que doit commencer et là et la mise à niveau de ces ministères doivent se faire jusqu'au 2022 et 2023 la préparation de la loi de finances 2023 doit être construite sur la base des critères de performance pour les dépenses aussi bien d'équipement que de fonctionnement mais est-ce qu'on n'est pas dans un contexte où on est en train de différer les problèmes à des dates ultérieures 2023 2030 2040 alors que nous sommes dans une situation délicate actuellement monsieur Farhan puisque les réformes structurelles on en parle depuis pratiquement 15 années et on ne les applique pas encore mais il faut reconnaître que maintenant il y a des choses qui ont été adoptées il y a le modèle de croissance 2030 qui a été élaboré en 2016 en 2016 qui n'est pas encore entré en vigueur totalement mais il y a certaines mesures certaines réformes partielles qui sont déjà prises en charge dans le volet dans le volet budgétaire et dans le volet fiscal il y a des choses qui sont en train d'être prises en charge aussi en matière de commerce extérieur c'est pour réduire et essayer d'encadrer notre commerce extérieur de manière opérationnelle mais la meilleure des réformes structurelles qui pourraient être engagées c'est libérer l'économie libérer les initiatives monsieur Farhan oui laisser le privé travailler tout le monde travailler oui mais simplement avec un état bien sûr régulateur qui revient à sa fonction régalienne régulateur et c'est tout un apprentissage pour le secteur privé pour qu'il puisse prendre en charge tout le volet tout le volet productif en matière en matière de production de biens et services en matière de financement pour les banques privées alors le recours au financement non conventionnel la planche à billets est-ce qu'il n'aurait pas la situation encore davantage plus délicate aujourd'hui monsieur Farhan puisqu'on est en train de le voir graduellement on est dans un contexte de recours excessif à la planche à billets alors il faut dire d'abord essayons d'imaginer si on n'avait pas institué le fonds de régulation des recettes en 2000 et si on n'a pas payé qui est vide aujourd'hui oui si on n'a pas payé mais quand même ça nous a permis de faire face 2015 2016 jusqu'à 2017 c'est à février 2017 il a été le FR il a été complètement épuisé si on n'avait pas payé par anticipation notre dette notre dette extérieure extérieure jusqu'à 2006 maintenant il représente par rapport au PIB très 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 quelque chose très très faible et il faudra il ne faudrait pas aussi oublier que en 86 on est allé vers le vers l'endettement extérieur et on sait ce qui s'est passé jusqu'à 98 jusqu'à 1998 maintenant on veut aller on est allé vers l'endettement interne avec des gardes fous avec la mise en oeuvre indispensable de réformes structurelles qui doivent accompagner et là il y a toute une matrice qui a été dans le décret exécutif du mois de mars 2018 il y a la révision bien sûr de la loi monnaie et crédit du mois d'octobre 2017 la 10 17 tout ça doit être mis en place pour essayer de sortir de cette tension et sortir de cette crise financière de la trésorerie de l'état dès 2023 mais comment on est passé de situation d'essence à une situation de déficit et est-ce qu'on doit s'inquiéter par rapport au rapport récent du FMI de la banque mondiale qui revoit à la baisse les perspectives économiques de l'Algérie en horizon 2019 et 2020 nous sommes dans un contexte par rapport à la loi de finances de 4,3 de croissance or que la banque mondiale préconise 1,8% de croissance en 2020 monsieur Farhan d'abord pour 2019 on prévoit 2,6 comme FMI et banque mondiale non non pour nos prévisions c'est 2,6 2,6% de croissance pour 2019 qui vont un petit peu remonter pour 2020 et 2021 à autour de 3% tout ça c'est dû bien sûr à il y a d'abord la baisse de la dépense publique qui va baisser donc ça a une répercussion bien sûr sur deux grands secteurs il reste toujours positif autour de 4 4,5% de croissance bien sûr on était lorsqu'on avait de la dépense publique très importante on était autour de de 6% 7% pour le BTP et pour les pour les services marchands ces deux secteurs portent porter porter la croissance économique mais si on regarde la croissance économique hors hydrocarbures elle elle sera autour également de 3% 3,5% ces niveaux de croissance sont sont valables quand même si on regarde par rapport aux croissances économiques aux croissances économiques mondiales mais nos réserves de nos recettes en hydrocarbures pour cette année ils n'excèderont pas les 32, 33 milliards de dollars ou 30 voire non non disons jusqu'à 34, 35 milliards pour l'année 2018 alors monsieur Farhan beaucoup de questions d'auditeurs pourquoi le dinar est en dégringolade continue est-ce que c'est une dévaluation dépréciation est-ce que c'est volontaire pour à la fois maintenir le pouvoir d'achat des Algériens monsieur Farhan vous souriez je souris parce que ça ça ne relève pas de mes compétences c'est la banque d'Algérie qui gère la politique des taux de change et que les responsables de la banque d'Algérie ne cessent de dire que c'est une gestion quotidienne du taux de change il y a beaucoup de facteurs qui sont pris en compte tels que le niveau des réserves de change tels que la parité des monnaies du dinar par rapport au dollar par rapport à l'euro par rapport aux monnaies de nos principaux partenaires par rapport à la création de la richesse il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte alors autre question d'un auditeur qui vous dit est-ce que vous êtes dans un contexte où vous nous dites tout va bien alors qu'on est dans le rouge monsieur Ferhanou alors vous êtes en train de dire c'est une situation délicate c'est une situation très difficile qu'on est en train de passer et il faut mettre les moyens pour la dépasser on a encore les moyens on a encore les potentialités il suffit de voir par exemple ce qu'on dispose comme potentialité et les 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 recommandations qu'on peut retrouver dans le modèle de croissance ils sont très très clairs il y a la transition énergétique on doit y aller sortir de la dépendance de la rente oui libérer l'économie libérer l'économie c'est aussi la part du secteur privé qui doit qui doit jouer le doit jouer le jeu on constate par exemple pour par exemple pour le financement à travers les banques et surtout les banques privées ils privilégient le commerce extérieur au détriment de la production si on regarde l'octroi de crédit à l'économie maintenant c'est pratiquement 51% pour le privé 49% pour le public si on regarde la structure et la maturation des crédits à l'économie accordés de manière générale à l'économie c'est à peu près 70% qui sont moyens et longs termes mais est-ce qu'il faudrait aujourd'hui tenir le langage de vérité et des chiffres aux algériens dire la vérité toute la vérité monsieur Ferhan c'est ce qu'on est en train si vous regardez ce qu'on a tendance à ne pas croire ce qui se dit c'est ce qu'on est en train de mettre le rapport de présentation de la loi de finances il va être bientôt mis sur le site du ministère des finances et là vous aurez tous ces chiffres dont on a parlé en matière de réserve de chance en matière de taux de croissance en matière de dépenses en matière de déficit mais si aujourd'hui on finance aussi le déficit de la CNR la casse nationale de la retraite est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas d'emploi le ratio n'est pas atteint il faudrait 5 emplois 5 actifs pour un retraité ça veut dire que la machine économique est en panne pas la machine économique qui est en panne mais c'est le nombre le nombre d'emplois on est passé un certain nombre d'années de 4 actifs qui travaillaient pour un retraité maintenant on est revenu à 5 5 retraités un actif travaille pour 5 retraités c'est pour ça il y a une accumulation du déficit de la CNR il va être plus ou moins réglé à travers des prêts par rapport à ce que donnera le Fonds national d'investissement sur 30 années avec un taux très bas M. Sidi Mohamed Ferhan merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup je vous en prie j'espère vous recevoir avec des chiffres beaucoup plus reluisants la prochaine fois merci beaucoup merci beaucoup